La seule victoire que tu peux vraiment gagner, c'est vis-à-vis de toi-même. Cher Proactive Reveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de la seule véritable victoire que tu pourras gagner, qui est en ton contrôle. Ce n'est pas la victoire contre ton équipe adverse, ce n'est pas la victoire contre la météo, ce n'est pas une victoire qui va être contre les gens à l'extérieur qui sont là pour te nuire. Ton seul véritable adversaire qui a toujours été là, c'est toi-même. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Tahamounine, je suis coach de vie et je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Donc si ça t'intéresse, si ça te passionne, abonne-toi à cette chaîne YouTube et sonne la petite cloche pour recevoir mes vidéos jour après jour. Donc c'est parti ! Quelle est cette fameuse victoire dont j'ai envie de te parler ? C'est tout simplement la victoire vis-à-vis de nous-mêmes. Tu as peut-être déjà entendu ça, mais la seule véritable personne à qui on peut faire concurrence, c'est nous-mêmes, c'est soi-même. Parce que les autres, c'est une autre histoire. Les autres ont leur propre vie, les autres ont leur propre biologie, les autres ont leur propre expérience, les autres ont leur propre type d'énergie, les autres ont leur propre mission de vie. Les autres ont leur propre expérience de vie. Donc si on se met à constamment se comparer avec ces autres, on finit par se perdre soi-même. Et c'est un jeu qui ne finira jamais parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire mieux que nous quelque chose. C'est pour ça que je te recommande vivement de te comparer avant tout à toi-même. Te comparer à comment tu penses, comment tu agis, comment tu te sens, quelle est ta capacité à aller de l'avant et à lâcher prise ? Et quelle est ta capacité également à accepter quand tu n'y arrives pas ? C'est ça la véritable victoire que tu peux gagner. C'est de te dire, il y a un mois, il y a deux mois, je n'arrivais pas à contenir ma colère avec mes relations, avec mes proches. Et qu'aujourd'hui, j'y arrive un petit peu mieux. Ça, c'est une super victoire. Il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose de grand. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose qui brille. Il y a juste besoin que ce soit quelque chose qui t'apporte du positif à toi et aux autres. Ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. Ça n'a pas besoin d'être mieux que ton voisin. Ça n'a pas besoin d'être mieux que qui que ce soit. Ça n'a pas besoin d'être mieux que toi-même, mieux que l'ancien toi, qu'il y ait une amélioration, quelle qu'elle soit. Que tu t'aimes un peu plus, que tu avances d'un pas dans ton objectif, que tu oses plus te faire plaisir dans tes loisirs. Que tu oses mieux t'affirmer, que tu sois plus authentique, que tu te mettes au sport, que tu changes. Positivement ton alimentation pour ressentir les bienfaits positifs, etc. Et il n'y a pas de fin. On pourra sans fin s'améliorer et être une meilleure version de nous-mêmes. Mais le plus important, c'est d'apprécier le processus. Donc d'être présent dans chacune de ses actions et dans chacun de ses avancements et de chacun de ses pas. De rester présent avec toi-même. D'apprécier le processus. Mais en même temps, de te dire, ok, yes, j'ai fait mieux que l'autre fois. Yes, je me suis amélioré. Yes, je me sens plus libre, plus en paix à l'intérieur. Parce que j'ai libéré un trauma. Parce que j'ai utilisé peut-être ce nouvel outil pour gérer mes émotions. Ou tout simplement parce que j'ai eu une prise de conscience qui fait que maintenant je n'ai même plus besoin d'y réfléchir. Ça me paraît évident. Quel que soit ce qui t'arrive, nous évoluons constamment. Donc est-ce que tu veux participer à cette évolution ? Ou est-ce que tu veux rester dans le rang de spectateur et attendre que les choses nous balayent pour nous pousser à évoluer ? Donc évolue à ton rythme. Évolue seulement vis-à-vis de toi-même. Tu es la seule personne à qui tu peux te comparer. Inspire-toi des autres mais ne te compare pas aux autres. Inspire-toi des autres mais ne te compare pas aux autres. La seule personne à qui tu peux te comparer, je mettrais bien en parenthèse, pas en parenthèse, entre une note importante, la seule personne avec qui tu peux te comparer avec compassion. Le but ce n'est pas que tu t'auto-flagelles et tu fais merde. J'avais fait mieux l'autre fois. Et cette fois-là tu as fait moins bien. C'est ok. On a tous des hauts et des bas. Te comparer à toi-même avec compassion. Te dire j'aimerais faire mieux. Te challenger. Moi j'adore me challenger dans la vie. Donc me challenger, me dire comment je peux faire mieux. Comment je peux aller plus loin. Comment je peux être plus en paix avec moi-même. Comment je peux être plus heureux. Comment je peux être plus présent. Comment je peux être plus libre de mes blocages. Comment je peux plus me connecter à moi-même. Comment je peux gagner ma vie avec ma passion. Il y a l'intérieur mais il y a aussi des aspects extérieurs que tu peux travailler et qui sont essentiels pour trouver ton propre équilibre. Donc je t'invite à te comparer à toi-même. Et la seule véritable victoire, c'est celle qui est contre. Cette petite voix qui te dit non ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Non tu feras ça demain. C'est ça la véritable victoire. C'est lui ton ennemi. Mais même notre, celui qui apparaît être notre ennemi, au final le meilleur moyen de le dompter de mon point de vue, c'est de l'accueillir comme un ami. De voir quel message il veut te partager cet ennemi. Et de vraiment écouter les messages que ton voix, tes émotions et ton corps. Donc prends conscience de cela. Prends conscience de tes résistances à agir ou à ne pas agir. ou à faire ceci ou à t'ouvrir aux autres. Et libère petit à petit ces résistances à ta manière pour être plus libre et pour pouvoir avancer de manière plus fluide dans cette amélioration de toi-même et dans cette, tout simplement, cette vie. Donc je sais tout ce que je te souhaite. J'espère que cette vidéo va t'inspirer à ne pas te comparer aux autres et à te comparer surtout à toi-même. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi juste en bas. Tu peux également sonner la petite cloche. Cela va te permettre de recevoir mes nouvelles vidéos, une notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes via les réseaux sociaux sur Facebook ou bien tu me contactes en commentaire sur YouTube. J'offre une demi-heure de coaching. Donc profites-en si tu as envie de voir mes services et qu'on puisse travailler ensemble. Partage cette vidéo. Elle peut peut-être aider des personnes autour de toi. Donc n'hésite pas. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada